Putain j'adore lire Allez on va peut-être pouvoir profiter d'un vrai congé Pas d'explosion Pas d'explosion je sais pas mais Juste nous Ça me plaît Si vous voulez vous divertir L'avenue Stelargent propose une salle de jeu En plus du casino On vous a également offert une inscription Gratuite au simulateur de combat Merci Glyph Je crois qu'une petite permission me ferait du bien Je salue vous avoir n'est-ce pas Même pas en rêve A quel tour J'aimerais trouver quelque chose pour Liara Ça y est mais comme on l'avait dit dans l'épisode d'avant L'idéal devient humain Salut Flipnut Ça va nickel et toi Et merci beaucoup pour le sub Ça faisait un petit moment que T'avais pas vu ouais c'est vrai Ça va nickel On est là on a fini l'histoire de la citadelle On fait les dialogues et on va faire la fête Bah du coup j'ai plus personne à inviter Bah du coup maintenant ils sont tous en bas je crois Ils sont tous en bonne Bref faut que je fasse des courses pour la fête Bon on va en profiter pour les faire aussi On va faire les courses pour la fête Et aller parler à tout le monde Est-ce que vous pensez que James il est en train de taper dans le sac Il y a un monde en plus Non quand même il s'est barré Il s'est barré Ah ouais merci hein Ça fait plaisir quand même Merci merci Ça me fume Zez Parce que genre le son il débarque 20 000 ans après le Après le truc de mon côté Du coup on va aller voir en bas Après je vous ai dit en bas on va pas forcément s'attarder sur tous les délires casino machin et tout Je vois forcément l'intérêt dans le cadre d'un let's play Bah c'est plus si tu veux faire mumuse ou quoi Mais là ça avait plus été en mode de parler à tout le monde Donc là il y a Javik qui est là-bas Il y a Zaid et Trénor ici Là-bas il y a Ashley Ok 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 Voilà c'est pour acheter des lits et tout Ça coûte cher ça de mémoire non ? Ah non c'est que 1000 balles Ouais mais Flamme j'ai dit on est pas dans les Sims les gars Nous sommes là pour combler vos besoins domestiques Tu 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 Attendez ils sont déjà ces cons Euh ouais ils sont tous là-bas Là-bas c'est je vous dis c'est Armax C'est le truc de simulateur de combat Oui je suis le Vortchoï ici effrayant Ah c'est Ariad Lok qui est tout en haut Hum Je sais que ça peut être tentant de battre le record d'Ariad Lok Mais bon Flamme on va un peu les gars Je vous dis c'est pas forcément le but Parce qu'en plus c'était Bah bon c'est je dis On est dans un esplendant C'est plus tard pour voir l'aspect histoire Que vraiment l'aspect Cet aspect là quoi Ouais Je suis quand même allé au château pour voir Zaid et Trénor Zaid j'ai pas ce qu'il fait En plus Zaid il date on l'a pas vu Zaid il me semble qu'il vient à la fête aussi De toute façon ils viennent tous à la fête Ah de ceux qui ont survécu on se fait survécu forcément Je crois que Mordine il peut venir à la fête quand même Mais si il s'y meurt pas forcément Ce qui est pas le cas de notre game là Attendez il est où Zaid ? Il est de là-haut ? On va s'attendre Trénor On va voir Zaid après Zaid il me semble pas qu'il m'envoie une mail d'ailleurs On va voir Zaid Number Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est trop forte elle aussi Je sais quoi c'est déjà à la hostère Ah ouais quand même Ouais non mais je suis d'accord En vrai ça détend pas mal dans l'aventure En fait c'est un peu le but de DLC aussi C'est en mode quand ils ont fait ça les devs C'était un peu en mode ouais c'est déjà sa dernière aventure Côté avec Shepard Et en plus c'est un peu le délire ouais t'es en perm Bon y'a quand même une petite aventure qui est marrante Et derrière la nouvelle zone de la citadelle Avec les nouveaux dialogues plus la fête c'est tout le bazar Ouais Mordine allait venir Mais en fait je sais pas si Mordine peut venir Parce qu'en fait je sais que les coéquipiers qui viennent à la fête Pour que leur arc soit terminé Tu vois donc Mordine en l'occurrence C'est l'arc Crogan Galarien Et je sais pas s'il peut venir à la fête mais je pense que oui en soi Parce que normalement tous les coéquipiers qui sont en vie ils peuvent venir Enfin du moins qu'ils ont fini leur arc forcément Mais alors c'est comme pour ça qu'il faut faire de la fête avant horizon Bah Mordine vient pas parce qu'elle a quand même un truc à finir quoi Mais ça c'était avant que vous gériez une guerre galactique C'est vrai J'ai bien progressé depuis mon arrivée sur le Normandie Qui est une frégate au passage Alors ne le perdez pas Compris C'est une genre de bataille navale en fait leur truc C'est une merde Aïe Voilà pour votre frégate Choc moral La décourage de sacrifices inconsidérés de pièces Encore quelques siècles Et vous seriez une adversaire à la hauteur Vous devez manquer de temps pour jouer depuis que vous êtes sur ce vaisseau Mon peuple a le plus grand respect pour les grands penseurs Je vis confortablement en enseignant les stratégies de ce jeu à des demoiselles à Sarri Votre métier c'est donc de jouer ? Je dirige des élèves dans des simulations tactiques et stratégiques La spécialiste Trenor nous a aidé à éliminer Cerverus Grâce à elle nous préparons la souris C'est sûrement un soldat exemplaire Mais elle vient de perdre sa dernière frégate Elle vient de l'échanger en fait Contre votre monde d'origine Oh je t'ai vu alors quand même Oui par contre frère Mais Trenor en fait je vous dis Le pays de général une connerie du style C'est trop chaud parce qu'à chaque fois Tous les appels un peu galère A chaque fois à tout décoder Elle est trop forte dans tout le jeu stratégie Les échecs et tout Genre vas-y ça pourrait être une générale Après elle sait pas se battre Mais vas-y niveau stratège c'est dingue J'ai envie de voir Zaïd aussi Il est où ce con ? Bah il est là, il est là C'est quand le château là-bas ? Non c'est de l'autre côté Putain Zaïd en plus normalement il est voyant ce con Ouais il est là Il s'y a eu Le jeu de la pince Ah mais ouais je sais pas si elle est morte là Ça arrive mais c'est effrayant Je pense pas qu'ils autoriseraient des combats comme ça Qui entraînent la mort d'un participant sur la citadelle Mais c'est effrayant Tiens moi petit Et merde Saïd ? Par ici Shepard Ce truc est vraiment une sale arnaque Qu'est-ce que vous faites ? Il y avait un gamin là Il perdait ses crédits et il pleurnichait Et vous avez décidé de l'aider ? Il m'a demandé Ça m'avait l'air simple Où est le gosse ? Qu'est-ce que vous avez mieux à faire ? Quoi de plus important pour Zaïd Massani que de pas se laisser battre par un jeu pour enfants ? Ouais C'est un zaïd Massani qui veut une peluche quoi Du calme Du calme Il a péter la machine Je vais traquer le misérable escroc qui a inventé ce jeu et lui faire rentrer un peu d'inspiration dans le cul Sûrement un sale enfoiré de galarien Allez j'y retourne Des crédits Qu'est-ce que les couilles Et tu vois IRL quand tu fais tomber la pince comme ça genre t'as rien à faire Tu vois la pince elle se lève et elle se lève et elle revoit direct au truc initial Bah voilà il l'a eu là Et c'est reparti Pour une peluche volus On va où ? Bah j'en sais rien moi Qu'est-ce qui vous tente ? L'apolo ? Le casino ? La pince ? Mais ce coup là vous jouez avec vos craignées Je suis assez grand pour assumer mes addictions Je ne fais pas les choses à moitié Il a dit que je fais la peluche là Je le savais déjà La technique en IRL s'identifie à la pince qui sert bien des peluches Ouais mais t'avoue je sais pas J'ai jamais joué assez à ce truc là pour savoir c'était quoi la technique Imagine tu fais vraiment ce roi flemme les gars On va pas se faire traquenarder je vous le dis On va pas finir Du coup il y a Javik et les courses et Ashley Surtout Zahid qui dit s'il vous plaît c'est très rare Ouais en plus Après Zahid on l'a maté Non mais c'est fait qu'il avait fait le ouf en voulant à tout prix se venger Du coup il avait mis en danger plein d'innocents On lui a fait comprendre comment ça marchait la vie Zahid aussi Il faisait le malin et tout mais Il est où Javik ? Il doit être en bonne Ouais il doit être en bonne On va d'abord aller voir Ashley Puis faire les courses par la même occasion Attendez il y a un casino ici Ah merde c'est en dessous Ah mais c'est pas l'endroit Mais si c'est l'endroit où on était tout à l'heure C'est où il y avait la fête du mec qui est mort C'était ici Attendez le bar il est où Le bar Mais putain mais c'était où en fait Attendez j'ai pas compris un truc J'ai pas compris Bah attendez Si il y a Javik ici on va profiter pour parler à Javik Après on va aller voir On va remonter du coup Mais qui a rien compris Une vide c'est quoi ? Ah commandant Shepard J'ignorais que vous veniez également C'est parfait Vous pourrez incarner votre propre rôle Attention protéins sur le plateau Que quelqu'un renvoie la doublure Nous avons l'honneur d'avoir le vrai Shepard Tout le monde à son poste Vite 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 Envoyez la toile de faux Moteur Oh c'est blédard frère Ils ont pas de budget ou quoi ? Commandant Shepard Merci d'être venu L'heure est à l'urgence Car notre destin approche à grands pas Et urgemment T'es moi la gueule du conseil Y'a un galarien Un volus Et un word show Ouais non Non mais c'est chaud Vas-y on en 2886 les gars C'est causé de merde Enfin je sais pas Genre merde Il doit y avoir des meilleures techniques A cette époque là Pour faire des films Conseiller word show Je pense avoir été mal informé Quant au but de cette vie Et là je pense aussi Et maintenant Vénérable protéin Quelle antique sagesse Pouvez-vous partager avec nous ? Les reunions de galariens Se servent à température ambiante Surtout si le galarien Est encore en vie La peur donne Une saveur Protéin Pas aimé Quelqu'un a dit protéin Celui-ci C'est Blasto Il a embrasé de multiples femelles A travers la galaxie Blasto Vous voilà enfin Les moissonneurs envahissent la galaxie Si seulement nous avions été prévenus Il y a des années On a essayé On a été ignoré On s'est heurté A des sens auditifs Obstrués Et en fait c'était moi Sovrine Saren Ça vous dit peut-être quelque chose Oui et Blasto A presque détruit La citadelle Pour les éliminer Mais ce n'est qu'un simple Anari Et nous avons demandé L'aide du commandant Shepard Et de son fidèle protéin C'est plus loin La lecture du script On n'est pas en haut De l'affiche Hein ? Quoi ? Mais c'est Blasto 7 Blasto s'en va en guerre Pensez aux enfants Dans mon cycle Les vôtres n'étaient rien d'autre Que des amusgones Préférez-vous être bouillis Ou fris ? Ah non mais un Anar Ouais non mais un Anar Ouais non mais ouais Vraiment c'est effrayant Bah j'avais dit qu'il veut le manger Ouais bah il a raison tu vas me dire Mais je savais pas que c'est un Blasto du coup Blasto pour ceux qui ça connaissent pas C'est même si je pense Bon si vous avez eu un peu Lord Mass Effect vous connaissez C'est genre une série de films Un peu en mode James Bond Le Anarie James Bond C'est genre le Anarie Qui savent les galaxies à chaque fois Qui est spectre et tout Alors que bon Anarie Spectre C'est faire tout le monde Mais bon apparemment ça marche bien On a Blasto 7 Je fais partie du club depuis 3 ans Exact Mais vous n'êtes pas un ultra spectre Elite 4000 de luxe On est un 7000 Un recul réduit Et un temps de rechargement plus court Où est le sas pour que je vous envoie dans l'espace ? Ah oui il veut le fumer On a rien prévu pour ça Changer les effets sonores et le décor C'est de l'impro en fait Go Regardez Cette plugarde De mes frères de sauvergne Et il veut sa vengeance Envoyez la doublure T'es maudit Ah ouais je lui s'emballe les couilles Lui c'est un film gros Mais il tape vraiment Oh le bordel Le Blasto 9 ça va être quoi ? Ça va être ce Blasto fait la pégée de carrière ? Quelle idée de merde de Javi Qui s'est encore fait en entraînant des trucs En plus ce qui me termine C'est qu'il n'y a pas de script en fait Genre il ne m'a pas dit Ouais gros on a un script et tout Non non frère on a été comme as On a joué un pro total Il n'y avait rien qui a Frère T'as un mètre avec des Elcor J'ai entendu parler J'ai vu par exemple les acteurs Elcor Ça ne doit pas être terrible Parce qu'à chaque fois ils n'ont pas d'émotion Ils doivent dire l'émotion qu'ils ressentent à chaque fois Ça doit vraiment être terrible Du coup il faut que je remonte l'équipe On n'a plus que ça à faire Une fois Après on va voir Ashley On va faire les courses pour la Ah oui c'est parce qu'il faut encore monter D'accord On va faire les courses pour la fête Et puis après on va faire la fête J'ai parti dans Dune son cul Le Blasto 9 il n'y aura plus de budget En plus ça me termine parce que tu vois Il faut un Blasto mais vas-y un Blasto avec un conseiller Vortra Un conseiller Volus Ça n'a aucun sens Genre vraiment C'est le truc Ça se rend douce Je cherche le lieutenant Williams Merci Vous voilà Prêt à voir qui est le vrai spectre Et qui est l'imposteur Si vous y tenez Williams Je vous suis Ça c'est ce que j'aime entendre Les règles sont simples Je prends un shot Vous suivez Vous hésitez Je vais jouer à ça avec moi Ça devrait être rapide L'agent Spectre Superstar Sensuali est incelante d'abord Les villes imposteurs en suivent Je vais essayer d'y aller plus doucement pour ne pas vous casser un coup de princesse Là vous m'aurez cherché C'est clair Je sens que je vais prendre mon pied Votre fluide va finir déchiré Bah les gars on boit C'est pas fini Le meilleur Au moins si vous êtes bourré Ça expliquera pourquoi vous dansez comme un pied Oh le carnage Allez-y lieutenant Je peux faire ça toute la nuit Sale Bah comme tu as dit On a fait 180 de tractions Alors boire des shots T'inquiète Un arrière au principal Ouais mais tu vois Le un arrière au principal C'est Blast 2 C'est justement le but du truc Tu sais pas pourquoi C'est le fait de mettre un Anari Ils se sont dit C'est tellement improbable d'avoir un Anari Qui sauve le monde Que ils se disent Pourquoi pas J'ai une meilleure idée Je sais pas ce qui va Bon je pense que je sais un peu ce que c'est son idée Vous savez Williams Il y a d'autres moyens Il y a d'autres moyens de mettre votre endurance à l'épreuve Voyons Shepard Ce n'est franchement pas mon genre On va le finir lui Sale gueule d'ailleurs Un autre jour Ouais La beauté passe à Ashley et Shepard Tu ne fais pas long feu C'est sûr que Bon bah c'était marrant Tout ça avec Avec mon équipage de taré Avec pas mal de dingueries On va du coup On fait les courses pour la fête les gars On s'emballe ça va C'est des petites fêtes Qu'on va faire Il faut que je rentre à l'appart C'est deux là qui ont une sale gueule Ouais j'avoue Sale En plus c'est vraiment eux C'est un butard C'était un Vortia je crois l'autre C'est j'avoue sale C'est eux qui ont vraiment une sale gueule Après du coup on a refait un peu tout En vrai on en a profité pour un peu tout visiter Comme je vous ai dit On fera pas genre le casino tout ça Parce que je vois pas forcément l'intérêt de le faire Là je pense qu'on va surtout aller faire la fête On va finir le stream Parce que ça fait quand même 4h de stream Je vous dis on finit la fête On va finir tous les conversions du DLC Et après on cotera le stream Puis le prochain stream Mass Effect Ça sera la fin fin du jeu Genre vraiment le rush final Aussi bien la fin du jeu Que la fin de la trilogie Parce que je sais pas si j'ai des nouvelles personnes à qui parler Si je dis pas de bêtises Il me semble qu'on peut aussi parler à la daronne de Shepard A Anna Shepard Si je dis pas de bêtises Et ça me termine il reste la tombe là Je vois que vous avez acheté les articles de soirée nécessaire Ouais ça va être Vous pouvez envoyer les invitations via votre terminal privé Ça marche Je vois que vous avez acheté les articles de soirée Bah non en fait Andromeda j'ai déjà fait Genre Andromeda il y a déjà le let's play Il est déjà totalement fait sur la chaîne En fait Andromeda je l'avais fait il y a longtemps Je l'avais fait à sa sortie en fait Il y a déjà le let's play complet sur la chaîne Mais il y a moyen En fait Andromeda oui et non Parce que en fait j'ai fait toute l'histoire d'Andromeda et toutes les catanexes principales Mais j'ai pas fait les 100% Genre il y a plein de missions que j'ai pas fait Donc il y a moyen En vrai je fasse Andromeda en stream Mais ça sera pas l'histoire Enfin je vais reprendre la save du let's play que j'avais fait sur Youtube Que j'ai fini en plus ça fait plusieurs années Je crois qu'il est fini let's play sur Youtube Et pour finir le faire à 100% Il y a moyen Mais par contre du coup ça sera pas comme Enfin ça sera pas Tout l'histoire quoi Parce qu'on a déjà fait un let's play Mettons le travail de côté Ok Ah putain il y en a plein d'autres qui reviennent Ah ouais Koliath Krios Ouais Ok Attends c'est où ? Ah donc il y a un truc dommage pour Tane Incroyable Ok On sort avec Lyra Crémaillère Tali Ok ouais non en fait ils veulent tous Ils veulent tous venir Donc bon On va d'abord on va les inviter tous Bon là on va inviter Lyra en premier Ouais parce qu'on va tous les inviter A un moment ou un autre je pense Bonjour commandant Shepard Je ne savais pas que vous jouiez A vrai dire c'est le seul morceau que je connais Pourquoi ça ? Il y avait toujours plus important à faire Une ruine à découvrir Des infos à dénicher Un commandant à sourire Vous ne teniez pas en place très longtemps Et vous si ? Ce morceau a quelque chose de spécial ? Lors d'une de mes premières fouilles Un orage a éclaté On s'est retrouvé coincé Je n'arrivais pas à me calmer Une archéologue qui était là Le docteur Olena Elle avait son clavier Elle l'emportait partout avec elle Elle m'a appris ce morceau en attendant C'est joli Merci Shepard C'est une amie qui m'a appris ce morceau Je passe tellement de temps à traquer le savoir J'en oublie qu'il y a des choses qu'on apprend en ne faisant rien En passant juste un peu de temps avec les gens qu'on aime Et moi, qu'est-ce que je vous ai appris ? Je dirais Comment me mettre dans des situations dangereuses aussi souvent que possible C'est vrai que c'est un arsant C'est vrai que je suis un bon prof Elle est ouf Oui Bon, je devrais peut-être y aller J'ai des rapports à éclucher Bien Mais d'abord, je veux apprendre ce morceau Moi aussi, je kiffe ce genre de moment En plus avec Lira, tu vois C'est l'incroyable Comme la scène où elle te présente son projet dans ta cabine et tout Dans le Normandie C'est incroyable Son Lyara, elle est incroyable les gars Genre, c'est rien à dire J'avoue, en vrai, c'est mon appart Mais c'est un peu celui de toute l'équipe, tu vois Ils peuvent tous venir ici Ah ouais, trop stylé Enfin du coup, là, on va appeler Koliad, je pense En fait, ils m'envoient tous leurs mails Mais tu sais, genre pas d'un coup Je veux d'abord qu'on parle à tout le monde En avant de faire la fête Comme ça, vous savez, on finit le stream Sur les DLC, sur la fête J'ai envie d'abord de parler à tout le monde Bah, Koliad, pour faire un truc hommage à Tyne Alors, à l'apparence, le jeu, il a du mal T'as la mise de Lyara en fond Mais tant que genre, jamais il n'avance pas beaucoup Nous sommes réunis ici pour rendre hommage à Tyne Krios Tyne a marqué chacune de nos vies C'était un héros pour le conseiller Un frère d'armes pour l'équipage du Normandie Et un père dévoué à son fils pour d'autres S'il est passé par des périodes terriblement sombres Tyne faisait ressortir le meilleur de nous-mêmes Il avait beau se savoir condamné Il n'a pas hésité à courir les rues ravagées par la guerre pour m'aider Vous connaissez tous la suite Un assassin de métier a donné sa vie pour sa galaxie Et aujourd'hui, il a trouvé le repos Quelqu'un d'autre souhaiterait dire un mot Quand je pense à Tyne, je pense d'abord à son assurance Un jour, il m'a expliqué qu'il se souvenait de chaque détail Chaque erreur qu'il avait commise A sa place, je serais à bout de mer Mais Tyne gardait toujours le contrôle C'est bizarre Mais pour moi, Tyne est tout sauf un assassin Au combat, on se couvrait l'un l'autre On était coéquipiers Son dernier combat était important Mais souffrons-nous aussi de la raison qu'il a poussé à quitter le Normandie A protéger son fils De tels actes ne passent pas inaperçus dans l'univers Ils résonnent en quiconque les entend C'est la raison de ma présence Tyne se prenait au sérieux Ce avec quoi je n'étais pas toujours d'accord J'essayais régulièrement de le faire rire Mais ce que j'interprétais comme un manque d'humour Masquait un grand effort Tyne reprenait sa vie en main Comme peu d'organiques pour réussir à le faire Le jour où Tyne a embarqué sur le Normandie Tout ce que Kelly et moi savions de lui C'est qu'il était certainement capable de nous tuer avec un stylo bille Mais une fois qu'on a appris à le connaître On n'avait plus raison d'avoir peur Il vous disait ce qu'il pensait de vous Quand j'étais petit Je croyais que mon père avait tout compris Il disait que les hommes devaient être loyaux avec leurs amis Et dangereux avec leurs ennemis Mais quand il m'a empêché de faire du mal à quelqu'un J'ai vu qu'il avait changé Il m'a dit que les proches valaient plus que l'ego et les ennemis Je n'ai rien voulu savoir J'étais perdu Je l'ai traité d'hypocrite un millier de fois Je lui ai dit qu'il est obnégateur Et maintenant Je me dis qu'il avait vraiment tout compris C'est tout ce que je peux dire Si quelqu'un veut poursuivre Les gens commencent à partir, on dirait Commandant Merci pour cette petite cérémonie Avec le temps, ça restera un bon souvenir Je ne sais pas si je serai aussi philosophe C'est encore tout frais On verra Je comprends Si vous voulez bien m'excuser J'aimerais profiter de l'occasion pour parler au conseiller A propos de quoi ? Elle est d'humeur reconnaissante Et il y a des biologistes galariens qui ont besoin de financement S'il y en a qui sont capables de trouver un traitement au syndrome de Kepral Ce sont deux Si tu as besoin de quelqu'un pour faire pression sur le conseiller Compte sur moi Ça ira, commandant La conseillère Echille a besoin de redorer son blason Elle devrait être conciliante Avant que je parte Je rangeais les affaires de mon père Et je suis tombé sur des copies de messages vidéo Qu'il avait essayé de vous envoyer Je vous les ai envoyées à votre adresse extra net Si ça peut servir Au plaisir de vous revoir, commandant Par contre c'est vraiment une séquence incroyable Tain un perso Franchement un perso incroyable De toute façon les gars je vous l'avais déjà dit Précedemment mais quand on aura fini Mass Effect 3 Genre dans le prochain stream on finit Mass Effect 3 Juste après je ferai une tier liste des personnages de la trilogie Et vous verrez que je pense Tain Vous verrez qu'il a une très bonne place Non t'es une dinguerie Tain c'est le jeune 8 de Mass Effect Il peut tuer qu'un stylo sale Non mais ouais Mais moi l'Hero Bah tu parlais de ce que l'Hero nous avait dit Ouais ouais Bah l'Hero c'est vrai que c'est ouf Après l'Hero elle est poétesse de base Faut ça que tu auras série et tout La VF est vraiment parfaite Les transitions synchrolabiales et tout Ouais Malheureusement pas comme dans Andromeda quoi Mais c'est vrai que ouais Bon je pense dans la foulée On va quand même consulter la messagerie Parce qu'on vient d'avoir la cérémonie Tain Donc on va essayer de De suivre là dessus quoi Quitter le Normandie c'était la bonne décision Ça m'a rendu triste de voir notre équipage se séparer Mais ça valait mieux que de finir dans une salle d'interrogatoire de l'Alliance J'espère que vous aurez ce message De mon côté J'ai emménagé dans un appartement à la Citadelle Près de Colliath Je crois que la première attaque que j'ai eue lui a fait vraiment peur Je vous épargne les détails Ça a semblé terrible sur le moment Mais comparé au relais Omega C'était un jeu d'enfant Quoi qu'il en soit Bon courage pour faire entendre raison à l'Alliance Au plaisir Moi j'ai mes zones qui l'a flippé quand il a vu son attaque Enfin genre ça reste son fils tu vois Il voit son père qui est comme ça forcément ça lui fait peur Attendez les gars je vais regarder un truc Parce que le stream il est prolongé Du coup je vais rien me regarder que j'ai assez de place sur mon disque dur Pour tout enregistrer J'aurais l'air vachement con J'aurais l'air vachement con Ouais c'est bon Je suis largement corps de la place Je peux encore faire 4 heures de stream les gars Bon on va pas le faire hein Mais je vais encore faire 4 heures de stream Ouais c'est bon Ouais c'est bon Mais il a un travail et il se tient un carreau Je vois qu'il veut vraiment changer Ça lui a coûté plus que quelques amis En vrai c'est des mauvaises relations J'ai de vos nouvelles par les infos mais ça ne fait pas tout Je pense que c'est des vidéos qui m'ont envoyé entre le moment on est passé le voir l'hôpital Et le moment de sa mort en fait Je pense Parce qu'en soi on avait été le voir l'hôpital Donc ça il nous l'aurait dit directement face à face Je vais essayer de vous envoyer ce message sous une fausse identique Bah ça peut marcher non plus J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle La bonne c'est que j'ai passé quelques jours sur terre avec... Il est trop bien J'éclaire ses yeux Le cri perçant s'arrête Je balaie le sol Et je vois deux corps minuscules pris dans des griffes Pardon Donc je disais On a vu un scorpion dévorer un criquet au Nouveau-Mexique Sous un coucher de soleil magnifique J'aurais aimé que vous soyez là Je pensais pas à être émotionneur J'ai eu peur La mauvaise nouvelle C'est que je suis tombé sur la tête Colliades m'a convaincu d'aller au mémorial de Huerta à la citadelle Je serai ici maintenant Je n'ai aucune envie de mourir dans un hôpital Mais c'est là que sont les médecins Et Colliades Je l'aime Je dois lui faire confiance Au revoir Shepard Je tiens à vous le dire maintenant On ne sait jamais C'est ouf Bah en fait j'ai rien dit Je pense que c'est entre le moment Où c'est la fin de Mass Effect 2 Et le moment où on va le voir à l'hôpital Parce que s'il a passé des jours sur Terre Bah je pense pas que c'était dans l'île 4 de Mass Effect 3 Parce qu'il avait déjà les moissonneurs Donc je pense que c'est avant C'est avant qu'on allait le voir à l'hôpital Bah du coup sur mon lapin de son mixage J'ai dit à moi maintenant je suis à l'hôpital Donc on a le vu D'ailleurs il était dans le groupe d'Ashley Quand Ashley était à l'éducation Je pense que c'est plutôt le moment où Shepard Ouais ouais voilà Ouais du coup carrément ouais Ouais t'as raison c'est ça Ah mais sur tout le côté en mode il va sur la Terre Donc j'imagine bien que c'était pas Après qu'on allait le voir à l'hôpital Parce que les moissonneurs étaient déjà partout sur la planète Donc bon C'était un peu risqué quoi Ok c'est super sympa ces messages de Tyne Bah après c'est pour ça que ce DLC je le trouve vachement cool aussi Et que je le considère un peu comme le meilleur DLC Cette histoire est vachement cool Et puis c'est un peu le délire de nostalgie en fait Tous les trucs que t'as vu dans l'histoire de Mass Effect Bah en fait tu les reviens un petit peu là Genre tous les personnages que t'as vu T'as des derniers moments avec eux Avec eux même tous tous en fait Par exemple même Traynor vous voyez Alors que Traynor bon jamais tu lui parles en dehors du Normandie Et jamais t'as de réel dialogue avec Tu peux faire une romance avec Mais jamais t'as de réel dialogue avec Vous voyez tous ces personnages là c'est cool en fait D'avoir des moments avec eux On a la petite Talie maintenant Et après je vais retourner parler aux autres qui sont dans la rue Et vous avez un truc de prévu ce soir ? Non Je suis libre comme la poussière dans le vent solaire Il tombe bien on fait soirée Je me souviens de cette répit Tes dents flottent et flottent Chelaï délicue sur le balcon Je crois pas l'avoir déjà vu cette Holo Quoi ? Jamais ? Comment c'est possible ? Bon je sais ce qu'on fait ce soir maintenant Mais Chelaï On ne pourra jamais être ensemble J'ai ma mission Et vous votre peuple Pas ce soir Ce soir Je suis libre comme la poussière dans le vent solaire Vous l'avez vu combien de fois ? Chaque fois que j'invitais des amis à dormir Kila Que d'émotion Ouais c'est... Carrément Quand ce sera fini Je vous enverrai des liens de site extranet avec des animations Je veux que vous voyez au delà de ce masque Je veux que vous voyez qui je suis vraiment Je l'ai déjà vu Elle a eu une infection pendant trois semaines après cette scène Ah ouais Ça en valait la peine Moi ça a été plus rapide avec Thali Ah c'est vrai que cette musique elle est folle Mais flotte et flottis Moi je crois qu'elle en avait déjà parlé Bah c'est ça C'est l'histoire d'amour entre un Turien et... Entre un Turien et une Karienne je crois Il me semble que c'est ça Bah du coup je vais vérifier si on a des nouveaux messages Même si je ne pense pas Euh... Bah ils sont tous ceux dehors Donc on va aller les voir dehors dans la rue Je sais qu'il y a Garus Euh... Et après je ne sais plus qui Il y a Garus Parce qu'en fait les autres ils voulaient que je les fasse venir ici Il y en a au moins un autre aussi Mais je ne sais plus qui c'est Cortez peut-être aussi non ? Je sais qu'il doit y avoir Garus, Cortez Je ne sais plus après qui Donc on va voir vous allez me dire mais... Bah c'est juste les deux là en fait Garus il est au bar Ah bah tiens Comme par hasard C'est surprenant ça On va aller voir Garus du coup Bienvenue à bord Shepard Bon alors on va où comme ça ? Activation des caméras externes Je ne savais pas que cette navette avait des hublots virtuels Je pense que vous ignorez d'autres choses sur ce vaisseau Ça veut dire quoi au juste ? Avant les champs gravitationnels il n'y avait pas d'amortisseur d'inertie Et ? Attendez vous allez voir Ça mon ami c'est la vitesse à l'état pur Vous voulez vraiment la sentir ? Allez-y Ah ouais Vous voyez ? Il ne faut pas grand chose pour gagner quelques G Est-ce qu'il est ? Avant les pilotes portaient des combinaisons anti-G Qui serraient le corps pour que le sang reste dans la tête pendant les manœuvres brusques Je portais une combi comme ça quand je pilotais mon trident Dans un chasseur c'est courant de basculer la puissance des amortisseurs vers d'autres systèmes Ça vous manque les chasseurs ? J'imagine que c'est pas très excitant de piloter une navette Pas du tout Je ne suis pas n'importe quel pilote de navette Je suis le vôtre Et je ne laisserai ma place pour rien au monde Quand vous êtes au sol, l'arme à la main, vous êtes invincible Mais quand on s'approche d'une zone d'atterrissage, vous êtes un soldat comme les autres Si on se fait tirer dessus, vous n'y pouvez rien Vous conduire au sol en sécurité est une responsabilité que je ne confierai à personne d'autre J'ai de la chance de vous avoir, Steel Et moi donc, Shepard Le sang de Cortez, c'est Yvines Essence Plutôt bière essence Bière essence Du coup, il faut aller voir Garus maintenant J'ai de la chance Bironda ? Vous êtes classe aujourd'hui, je sais pas Sous-titres par Jérémy Diaz